Bonjour, je vous présente rapidement les objectifs de la formation d'aujourd'hui. Notre objectif général aujourd'hui, ça va être de vous outiller sur les interventions à privilégier pour soutenir le proche aidant dans l'accompagnement et la communication avec la personne atteinte de troubles cognitifs. Puis, de manière spécifique, on veut faire un bref retour sur les troubles neurodégénératifs, les manifestations aussi langagères qui sont associées et communicationnelles. On va voir tantôt pourquoi. Puis, connaître et intégrer les stratégies pour optimiser la communication. Je me présente un petit peu parce que le rôle de l'orthophoniste est un petit peu moins connu à l'adulte. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de collaborer avec des orthophonistes, avec votre clientèle. Donc, je me disais que ce serait intéressant que vous sachiez un peu sur quoi je peux intervenir et qu'est-ce que je peux faire. Donc, comme Martine le disait, je travaille au CHU en neurosciences, en traumatologie, donc surtout avec des patients qui sont victimes d'AVC, de tumeurs cérébrales, épilepsies, de traumatismes crâniens. Mais aussi, par le biais de la clinique interdisciplinaire de mémoire, on contribue à parfois faire des observations, des évaluations de patients qui présentent des particularités, des atypies, des manifestations langagères ou communicationnelles, qu'on a besoin de détailler pour aider l'équipe, le neurologue, le neuropsychologue à établir un diagnostic différentiel. Donc, on travaille au sein de cette clinique-là pour aider aux diagnostics différentiels, pour aussi donner des recommandations, optimiser un peu la communication dans un premier temps, en situation d'urgence avec les gens et leur famille. Puis ensuite, aussi évaluer si le patient présente un certain potentiel de faire soit des gains, de maintenir ou d'adapter sa communication pour être plus fonctionnel. Si on détermine, par exemple, dans un cas d'aphasie progressive primaire, que les difficultés engendrent des difficultés langagières, mais que les réserves cognitives ou le fonctionnement nous permettent peut-être d'adapter ou de compenser d'une autre façon, à ce moment-là, on va pouvoir référer vers nos partenaires la clinique d'enseignement en orthophonie de l'Université Laval, où là, il va y avoir vraiment une prise en charge par des étudiants puis des professeurs de l'université pour vraiment un suivi orthophonique, un accompagnement de certains de ses patients. Donc, voilà. Puis, comme on l'a dit tantôt, je suis accompagnée de Christine, qui est ma stagiaire actuellement, et est dans son stage d'internat, donc elle finit sa maîtrise très prochainement. Elle va aller travailler dans Charlevoix, donc on salue les gens de là-bas. Puis moi-même, je suis originaire de Baie-Saint-Paul, donc on salue. Alors, la communication. On va commencer par se demander « qu'est-ce que c'est? » C'est un concept qui est large. Des fois, les mots-paroles, langage, élocution, cognition, c'est des mots qui sont un peu utilisés de façon pelle-mêle, alors qu'ils représentent des concepts qui sont différents. La communication, elle englobe, en fait, les trois paramètres que je vous ai mis dans les bulles. Quand on pense à la parole, c'est tout ce qui est moteur, ce qui est en lien avec l'articulation, la respiration, la voix. Donc, c'est de coordonner tous nos muscles pour arriver à produire les sons de la parole, donc l'élocution. Quand on a un déficit à ce niveau-là, on va nommer ça de la dysarthrie. Ça peut être associé à différentes maladies. Ça peut être post-AVC, ça pourrait être dans de la SLA, ça pourrait être dans des maladies qui présentent des ataxies, mais c'est vraiment au niveau moteur. Quand on parle du langage, bien là, on pense aux mots, aux phrases. Donc, ça peut être autant de comprendre les mots, comprendre les phrases, leur syntaxe, leur signification, que de trouver la forme sonore des mots. Donc, comment se constitue le mot, quel mot doit être utilisé pour bien représenter ma pensée, comment je dois agencer les mots pour faire une phrase qui va être grammaticalement correcte. Puis, ça peut se faire et à l'oral ou à l'écrit. Donc, ça englobe aussi la lecture et l'écriture et tous les processus qui sont sous-tendus par ça. Quand j'ai un déficit spécifiquement au niveau du langage, on va parler d'aphasie. Souvent, l'aphasie, ça va être post-AVC qu'on va l'avoir, post-TCC, mais on a aussi les aphasies progressives primaires dont on entend plus parler maintenant. De façon aussi très importante dans la communication, on a tous les processus de cognition qui sont très reliés avec le langage. Donc, par exemple, si j'ai des atteintes au niveau de ma mémoire, je vais avoir de la difficulté à retenir les informations qui me sont transmises, puis donc à les comprendre, où je peux avoir de la difficulté à maintenir en mémoire ce que je veux dire, et donc je n'aurai plus de but dans ma conversation, puis je vais avoir une perte de but vers où je m'en vais. Si j'ai des difficultés attentionnelles, je vais prêter moins attention à mon interlocuteur, et donc je peux perdre des brides de ce qu'il est en train de me dire, puis donc ne pas arriver à faire un sens général avec toutes les informations qui me sont données. Si j'ai des difficultés d'organisation, bien ça va se manifester dans mon discours. Je vais peut-être avoir un discours qui va être décousu, tangentiel, mes idées ne seront pas mises dans une séquence logique. Des manifestations aussi semblables avec la planification. Si je ne planifie pas bien où je veux m'en aller dans mon explication, ça se peut qu'il manque des étapes ou que la séquence ne soit pas bien adaptée. Flexibilité. J'ai besoin d'être flexible si mon interlocuteur change de sujet. On est en train de parler de quelque chose, puis ah, ça lui fait penser à un autre sujet connexe, puis là, on change un petit peu tranquillement de sujet. La flexibilité va me permettre de changer de sujet avec lui et pas de rester sur le sujet précédent. Puis aussi, tout l'aspect de cognition sociale, qui veut dire qu'est-ce que j'ai le droit de dire à qui, dans quel contexte, qu'est-ce qui se fait, puis qu'est-ce qui ne se fait pas. Là-dedans, en communication, il y a une grosse part de « est-ce qu'il y a des choses que je peux dire à telle personne ou d'une telle manière ? » Puis de comprendre aussi le langage non-verbal de l'autre personne qui est tannée de m'entendre parler ou qui veut clore la conversation, par exemple. Donc, il y a des forts liens entre le langage puis la cognition. Puis nous, dans notre jargon, il va y avoir un trouble à ce niveau-là. On va appeler ça les troubles cognitivo-communicationnels. À partir de ça, vous pouvez voir que dans toutes les maladies neurodégénératives, on va retrouver des déficits dans soit une ou l'autre de ces bulles-là. C'est pourquoi il y a des troubles de communication dans toutes ces maladies-là. Maintenant, Christine va vous faire un petit résumé de chacune des maladies, sans vouloir trop approfondir, mais quand même pour se rappeler puis avoir un portrait général de chacune d'elles, puis aussi des manifestations langagières ou communicationnelles qui sont associées. OK. Donc, en ce qui concerne la démence de type Alzheimer, on va y aller avec les manifestations générales pour commencer. On va retrouver une diminution progressive de la mémoire épisodique, donc la mémoire des souvenirs, mais ceux qui sont plus récents, donc ceux qui sont anciens, vont être conservés le plus longtemps avec l'avancement de la maladie. Ce qui va arriver dans leur cas, c'est qu'ils vont avoir une répétition des mêmes questions, puis ils vont avoir tendance à perdre des objets. On va aussi avoir une diminution progressive des fonctions cognitives, donc comme on parlait tantôt, les fonctions exécutives, ça va en faire partie, donc on s'attend à ce qu'il y ait une atteinte au niveau cognitivo-communicationnel aussi. On va avoir une altération de la conscience des troubles, donc les gens ne penseront pas qu'ils ont des déficits aussi importants, ça va plus être les proches qui vont s'en rendre compte que la personne elle-même, et les gens vont aussi être plus désorientés. En ce qui concerne les manifestations langagières, ils tendent à évoluer avec le temps, donc en stade débutant de la maladie, les gens vont chercher leurs mots. Dans le stade débutant de la maladie, les gens vont avoir tendance à moins initier la conversation, ils vont utiliser des termes qui sont plus vagues. Au niveau modéré avancé de la maladie, les gens vont avoir tendance à plus chercher leurs mots, le discours va être moins fluant, je m'excuse, mais il va être plus rapide et il va être un peu vide de contenu. Donc, ils vont un peu parler d'un sujet X sans apporter vraiment d'informations à la conversation. Ils vont aussi avoir de la difficulté à plus comprendre les mots, comprendre la syntaxe des phrases, avoir trouvé des difficultés en lecture-écriture. Ils vont avoir tendance à répéter les mêmes informations et avoir des propos égocentrés, désorganisés, encore en lien avec la diminution des fonctions exécutives. En fin d'évolution, les tours de parole vont devenir encore plus difficiles, on va avoir une perte du contact visuel, donc encore en lien avec la sphère cognitivo-communicationnelle du langage et des difficultés dans la compréhension des consignes et des questions. Maintenant, en ce qui concerne la démence vasculaire, les manifestations générales vont vraiment dépendre d'où a eu lieu l'atteinte dans le cerveau, mais on va avoir des rats qui vont avoir plus de risques d'incontinence sur une heure, plus de risques de chute, des changements aussi associés à la personnalité et à l'humeur dans le cas d'une atteinte qui va être plus frontale. Au niveau du langage, ça va un peu être le même principe, donc on va avoir une assez grande variabilité dans les profils. Si les lésions sont plus à gauche, on va avoir une aphasie plus typique, un peu comme un style post-AVC. Donc, ça va vraiment dépendre du style de lésion, du site de lésion. On va aussi retrouver des arthrées, donc troubles d'articulation, prosody, des atteintes aussi cognitivo-communicationnelles. En ce qui concerne la démence d'accord de l'EWI, on va avoir une diminution progressive de la mémoire et des fonctions exécutives, mais aussi de l'attention et des fonctions cognitives. Il va y avoir une fluctuation du fonctionnement qui va être... Donc, on continue avec les manifestations générales. La démence d'accord de l'EWI, c'est des gens qui vont avoir des hallucinations visuelles, des troubles visuospatiaux, un sommeil ajouté, et des symptômes qu'on dit parkinsoniens qui sont plus au niveau moteur. En ce qui concerne le langage de la communication, il va y avoir beaucoup de ressemblances avec la maladie d'Alzheimer, mais il va y avoir plus de difficultés avec les tâches imagées en lien avec les troubles visuospatiaux. Et il va y avoir un impact vraiment important des fonctions exécutives sur le discours et l'attention sur la compréhension. Donc, comme on parlait tantôt, au niveau cognitivo-communicationnel. Finalement, en ce qui concerne les démences frontotemporales et les aphasies primaires progressives, on va l'éviter avec la variante comportementale ou la démence de pic. Il va y avoir un déclin, comme le nom l'indique, plus au niveau de l'humeur, de la personnalité, du comportement de la personne. Donc, les proches ne reconnaîtront plus vraiment la personne qui est atteinte de la maladie. Il va y avoir beaucoup de changements à ce niveau-là. Au niveau langage, ça va se répertorier avec la persévération, du mutisme, de l'écolalie, puis des gens qui vont soit parler très peu ou avoir tendance à parler beaucoup, donc avoir un discours qui est logoréique et qui manque de sens à un certain moment. En ce qui concerne la variante fluente ou sémantique, les prestataires caractéristiques, ça va être une anomie en dénomination, mais un discours qui reste assez fluent, donc on ne se rend pas trop compte de l'anomie en conversation. Ces gens-là vont aussi avoir de la difficulté à comprendre certains mots et de la difficulté à reconnaître aussi visuellement à certains objets. Ils vont aussi avoir des difficultés au niveau de la lecture-écriture, donc c'est des gens qui vont écrire au son. Ils vont avoir aussi... C'est tout. Au niveau de la variante non fluente ou agrammatique, c'est des gens qui vont soit avoir de la difficulté à comprendre ou à produire les phrases syntaxiquement complexes ou encore des difficultés plus à produire les sons, plus au niveau de l'apraxie. Ils ne sauront plus comment former les mots pour que ça sorte comme une fois. Au niveau de la variante logopénique, c'est des gens qui vont avoir une anomie dans le discours et en dénomination, donc contrairement à la variante sémantique qui n'est plus en dénomination. C'est une atteinte de la mémoire tampon-phonologique, donc ils vont produire des erreurs phonologiques, ils vont avoir des mots qui vont sortir qui vont être un peu distorsionnés, mais pas autant que dans la variante non fluente. Et ils vont avoir des difficultés à répéter les phrases qui sont plus longues, encore en lien avec les difficultés de mémoire tampon-phonologique. Donc, c'est un résumé rapide, mais c'est juste pour vous remettre en contexte un peu les manifestations de chacune. Ensuite, c'est sûr que chacune des... Après ça, on va tomber plus dans la partie comment intervenir ou s'adapter à chacune des manifestations. Il faut garder en tête que les profils de chacune de ces maladies-là, c'est différent, puis il faut s'adapter selon c'est quoi le profil de nos patients. Mais si vous suspectez plus particulièrement des difficultés langagières, on vous a mis en référence ici, le dépistage des troubles du langage chez l'adulte et la personne âgée qui est un outil de dépistage qui vise surtout à identifier parfois les APP. Donc, comment distinguer vieillissement normal quand on parle de la communication de vieillissement pathologique? De manière très résumée, parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs subtilités, on peut retenir qu'au niveau langagier, vraiment trouver les mots, souvent la plainte que les gens vont avoir si je cherche plus mes mots, au sens du langage puis de la mémoire sémantique, donc des connaissances. Il y a assez peu de changements avec le vieillissement. Oui, on va observer une petite diminution des scores dans nos tests, mais ça reste quand même subtil, puis c'est pas supposé de ressortir de façon prédominante dans le fonctionnement des gens. C'est quand même des fonctions qui résistent bien avec l'avancement du temps. Mieux, en fait, que les fonctions exécutives qui, elles, tentent à diminuer avec l'âge, donc par exemple la vitesse de traitement, l'attention, l'organisation qui, elles, peuvent avoir des impacts effectivement sur la communication comme je vous l'expliquais tantôt. Donc, moins de vitesse de traitement, c'est-à-dire que ça prend un peu plus de temps à traiter l'information, à saisir ce qui m'a été dit ou ça prend un petit peu plus de temps à traiter l'information que je veux dire puis à bien le sortir, un petit peu moins attentif, un petit peu moins organisé dans les propos. Donc, ça peut se répercuter sur le langage et la communication, mais pour ce qui est vraiment du langage strictement puis de la mémoire sémantique qui est au cœur, en fait, du langage dans notre perception d'orthophoniste, ça résiste plutôt bien au temps. Il faut toujours considérer, en fait, les capacités antérieures des gens. On sait que le niveau langagier puis communicationnel varie quand même beaucoup d'un individu à l'autre. Donc, selon le niveau de scolarité, est-ce que j'ai un professeur d'université qui enseignait la littérature française ou est-ce que j'ai un plombier? Donc, tu sais, je n'ai rien contre les plombiers, mais je ne m'attends pas nécessairement au même niveau, au niveau langagier. C'était quoi les loisirs? Est-ce que c'était une personne qui faisait beaucoup, beaucoup de mots croisés puis elle ne lui arrive plus? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un style communicationnel déjà assez peu, qui élaborait assez peu, qui était assez réservé ou c'était quelqu'un d'excentrique qui parlait beaucoup? Puis, est-ce que c'est quelqu'un qui avait une bonne réserve cognitive puis que, bon, la réserve cognitive n'arrive plus à compenser, finalement, pour des pertes? Puis, il faut regarder aussi le contexte. Vous le savez, il faut regarder est-ce que ça arrive subitement, est-ce que ça arrive progressivement, est-ce que j'ai une autre cause physique qui pourrait m'expliquer cette détérioration-là, vérifier évidemment les antécédents, est-ce que j'ai quelqu'un qui est devant moi qui a toujours bagayé dans l'enfance, est-ce que j'ai quelqu'un qui avait une déficience ou des difficultés d'apprentissage autrefois? Donc, il faut quand même aller vérifier d'autres facteurs aussi. Je vous présente une petite vidéo, j'espère que ça va bien. avec les gens que je connais et tout ça, je pouvais parler, mais souvent, ça ne fonctionnait pas quand même. Et parfois, j'étais vraiment fâchée, souvent, parce que je n'acceptais pas d'avoir ce problème-là. et au début, elle voulait à toutes les activités. Je l'arrête ici pour le moment. J'aimerais ça peut-être que vous sortiez ce que vous avez observé dans le langage de madame. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sautaient aux yeux ou aux oreilles plus tôt? Pardon? Il y avait de l'hésitation, c'était moins fluide. Autre chose? Elle arrive quand même à exprimer sa pensée. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est cohérent, il y a un but, on sait où elle s'en va, on voit qu'elle cherche les mots, c'est fastidieux pour elle, on voit que ça lui demande un effort d'aller communiquer. Mais ça reste quand même qu'elle arrive à avoir une conversation et à exprimer ses besoins, un certain sentiment, mais avec effort. À garder en tête, cette madame-là a quand même son diagnostic d'APP depuis six ans. On sait que c'est progressif et on peut s'imaginer qu'au début, c'était quand même plus léger que ça. Puis là, on peut s'imaginer en la voyant qu'elle a quand même préservé assez bien ses autres capacités cognitives. En tout cas, ce n'est pas ça qui est prédominant encore dans le portrait. On peut dire que des fois, les manifestations langagières vont être assez subtiles puis vont progresser quand même tranquillement, dépendamment du cas. Mais ça peut se manifester simplement comme ça par des hésitations, un certain tâtonnement, un effort. Ici, c'est la variante non fluente d'une APP. Marie-Hélène, je voulais juste spécifier pour les participants. Quand vous voulez mentionner un commentaire, essayez de vous lever ou faites-nous signe. On va venir vous porter le micro parce que les gens en visio ne nous entendront pas, bien évidemment. Donc, merci. Mais ça devrait se régler. On va rester positifs. C'est une très bonne vidéo. Je vous ai juste montré une petite partie, mais si vous voulez le revisionner, ça explique très bien les APP et des conseils aussi. C'est une bonne vidéo à garder dans vos outils. Je trouvais intéressant aussi de voir le conjoint qui nous parlait des impacts que le trouble pouvait avoir chez la dame. Donc, lui, ce qui ressort le plus, c'est plus les difficultés de socialisation, les sorties qui ne font plus, les activités qui ne sont plus là. Ce n'est pas vraiment le trouble de parole qui manifeste qui est au premier plan pour lui et qui le dérange, mais c'est plus l'impact qu'elles ont sur leur fonctionnement et leur routine qu'il y avait avant et que ce n'est plus comme c'était. Je vous montre maintenant des exemples de comment ça peut se manifester dans l'écriture. Ici, on a une désorthographie de surface. Ce que ça veut dire pour nous, c'est des difficultés d'écrire. Puis, de surface, ça veut dire écrire au sang. Les mots sont vraiment écrits. Femme, on ne s'en rend même plus compte, mais on ne dit pas une femme, on dit une femme. C'est vraiment écrit femme. On voit dans l'hypothèse, on a enlevé le H qu'on n'entend pas. Estomac, il est quand même très beau, cet exemple. Estomac. on a vraiment un bel exemple que ça peut se manifester dans l'écriture. Ça peut être quelque chose que vous pouvez aller des fois sonder un petit peu. Est-ce que votre patient ne fait plus ses mots croisés parce qu'il ne les fait plus parce que ça ne l'intéresse plus ou parce que c'est plus difficile et qu'il faisait des erreurs et finalement, c'est moins agréable de les faire parce qu'il n'arrive plus à bien écrire comme avant. C'est des erreurs que si vous voyez ça chez quelqu'un qui avait un assez beau français avant, ça vous alarme parce que vous voyez que ce ne sont pas des erreurs qu'on ferait nécessairement s'ils ont d'inattention ou juste par une faible scolarité. Donc, une petite mémoire pour savoir ce qui est normal ou pas. C'est normal de chercher des fois ces mots. Moi-même, ça m'arrive. Des fois, ça m'arrive aussi de faire un lapsus, de me tromper de mots. Tout est dans la fréquence. Donc, de chercher une fois de temps en temps, ce n'est pas grave qu'on est plus fatigué, qu'on est stressé, qu'on est devant un groupe. Mais de chercher fréquemment ou de substituer les mots, de remplacer par d'autres fréquemment et qui s'engendrent des difficultés, bien ça, ça ne l'est pas. De ne pas se rappeler des détails d'une conversation lointaine versus de ne pas se rappeler une conversation récente qui a eu lieu la veille ou le matin. De ne pas se rappeler le nom des connaissances versus d'avoir de la difficulté à aller chercher les noms des proches. C'est souvent les petits-enfants qui vont être difficiles à rappeler ou le nom des enfants qui vont hésiter et ce n'est pas normal. Oublier occasionnement des choses, des événements, ou oublier fréquemment des choses ou de se soucier soi-même de sa mémoire. Ça démontre quand même une certaine conscience dans notre déficit versus ce sont les membres de notre famille qui s'inquiètent mais pas nous-mêmes. Je vous montre une autre vidéo. Ici, je vous mets en contexte que ce serait un de vos couples qui vient vous rencontrer puis le monsieur du couple, donc le conjoint, se présente en ayant la plainte que sa femme ne participe plus aux activités domestiques. Ça l'intéresse moins ou même qu'elle se fâche quand elle veut lui faire certaines activités. Donc, ce n'est pas une plainte communicationnelle ou langagière d'emblée. Mais je vous montre ce qui se passe à la maison. J'ai dit ça, on va préparer notre dîner. Ça te convient, ça? On a un rendez-vous puis c'est urgent. Alors, on va se dépêcher pour préparer notre dîner. OK, ça ne me dérange pas. OK. Moi, je m'occupe... Toi, tu t'occupes des patates puis moi, je m'occupe de la carotte. OK. Tu ne vas pas chercher la patate puis la planche et le couteau à la patate. Je vais te la porter. C'est rien. Tu peux te peler la patate puis la couper sur ta planche. En ce temps-là, je m'occupe de la carotte. Tu veux-tu que je vais t'aider? Non, je suis capable. Tu me critiques tout le temps. Non, je vais t'aider. Tu penses souvent après moi. Je vais t'aider. Tu as toujours fait ça plucher des patates. Je suis capable. Je ne comprends plus rien. On n'en viendra pas à bout. Ça vous fait réagir un peu. J'aimerais peut-être savoir ce que vous avez pensé de l'interaction. Vous aviez quand même un bon indice au début avec le titre de la vidéo. Qu'est-ce qui ressort? Ça vous gêne de venir au micro? On voyait que le conjoint donnait beaucoup de consignes l'une après l'autre de façon enchaînée, de façon simultanée. Il tenait beaucoup d'informations de manière condensée sans découper l'activité en plusieurs petites séquences d'actions à faire ou à exécuter, donc de petites micro-consignes à faire. Il est peu gestuel. Il demeure assez dans les mots. Il n'y a pas du geste qui accompagne les actions à faire. Il ne démontre pas non plus les actions à faire. Il pourrait accompagner par des gestes ou des démonstrations l'activité à faire. En plus, il est dans le bon contexte. Il est dans la cuisine. Il a tous les outils à sa portée. Il a la poche de patates. Il pourrait simplement... Pourquoi il divise les tâches? Pourquoi ne pas faire la même tâche en même temps? Ça permet de voir par le conjoint ce qu'il est en train de faire. Ça fait une belle démonstration. Pourquoi pas mimer la tâche à exécuter ou y aller en petite séquence? Et de s'appuyer sur le contexte et sur les gestes. Ce que je voulais faire ressortir avec ça, c'est que la plainte initiale n'est pas communicationnelle. La plainte est plus sur les activités, l'interaction, le comportement de la conjointe. Mais le problème à la base est un problème de comment s'adresser et comment faire participer la conjointe en adaptant les consignes de façon à ce que la conversation et les tâches soient optimisées dans la situation. Ce que je veux faire, c'est vous faire réfléchir à comment déjà vous adaptez votre communication et comment vous pourriez peut-être vous améliorer comme partenaire de communication. C'est un mot qu'on aime utiliser, partenaire de communication. La communication, ça se fait à deux. Vous pouvez autant vous adapter que ce que la situation l'exige pour permettre à la personne de mieux vous comprendre ou de mieux s'exprimer. Le fait de mieux vous adapter, ça va vous faire sentir plus compétent parce que si vous arrivez à mieux entrer en communication avec votre client, vous allez avoir un sentiment d'accomplissement d'avoir réussi à transmettre votre message. Le fait aussi dans votre bureau d'avoir réussi à utiliser des bonnes techniques pour communiquer avec votre patient, ça va faire une sorte de modelage devant le proche aidant qui va vous voir vous vous adapter et utiliser les bonnes stratégies et qui va avoir peut-être l'initiative ou avoir envie d'essayer de reprendre les mêmes techniques rendues à la maison et d'avoir le bénéfice de voir que ça fonctionne. Toutes les stratégies que je vais vous présenter après sont des stratégies qui doivent être utilisées de manière personnalisée. Les stratégies que je vous présente sont peut-être formulées pour des patients plus typiques, des patients qu'on aurait avec un Alzheimer typique qui s'adaptent de bien. Pour d'autres types, il faut s'adapter selon ce qu'on observe comme problématique. Mais ce sont des stratégies qui sont toujours bonnes et même avec d'autres clientèles qui pourraient avoir des difficultés à communiquer. Donc, pourquoi pas des patients qui sont immigrants qui ne parlent pas bien notre langue, par exemple, ça pourrait faciliter la conversation avec eux. Des patients qui ont des problèmes de communication en poste AVC, des patients qui ont une déficience intellectuelle. Donc, tous les patients, même la surdité, peuvent nécessiter d'avoir des stratégies adaptées pour une meilleure communication. On y va maintenant avec un peu tester vos connaissances sur les bonnes stratégies de communication. Donc, on va avec des mythes et des réalités et j'aimerais que vous participiez dans la salle avec vos connaissances. Donc, vous me direz si vous vous reconnaissez dans la première énoncée. Mes clients ont pratiquement toujours des difficultés de communication. Adapter mes interactions demande un investissement de temps que je n'ai pas dans la réalité. Donc, pour qui est-ce que cet énoncé-là est vrai? Oui, est-ce que vous pouvez lever la main? Non? Ou tout le monde a beaucoup de temps? Puis, pour qui est-ce que l'énoncé est faux? Oui. Donc, c'est sûr qu'on a plein de bonnes volontés et on manque tous de temps. Mais effectivement, j'aimerais vous présenter dans le fond cette énoncée-là en vous disant que si vous prenez un peu plus de temps au début pour bien vous adapter, au final, vous allez gagner du temps parce que le message va probablement avoir mieux passé et ça va vous épargner après beaucoup de répétitions de situations qui vont être frustrantes. Je vous dirais aussi que les patients ont le droit que l'on s'adapte à la communication. Donc, d'être capable de communiquer, c'est un handicap qui doit être compensé autant qu'un problème de motricité. Si vous aviez un patient qui a de la difficulté à se rendre aux toilettes parce qu'il présente des problèmes de marche, vous ne diriez pas « Oh, je n'ai pas le temps de l'aider à marcher avec son accessoire de marche. » Vous prendrez le temps de le faire. Donc, c'est la même chose pour un patient qui présente des difficultés de communication. On doit essayer de s'adapter et de lui fournir toutes les occasions, les opportunités, tous les outils pour être en mesure de dire ce qu'il a dans sa pensée. Il est préférable d'utiliser des formulations concrètes plutôt que des comparaisons, des métaphores, de l'ironie ou des proverbes. Qui dit vrai? Qui dit faux? Bravo! Je vous démontre un petit peu des exemples. En fait, c'est tiré d'une mémoire d'une étudiante à la maîtrise qui a demandé à des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer d'interpréter des expressions. Par exemple, elle leur a demandé « Avoir un chat dans la gorge, qu'est-ce que ça peut signifier? » Certains ont répondu « Ne plus savoir comment parler. » Vider son sac quand on cherche quelque chose dans son sac à main et qu'on ne trouve pas. Avoir du pain sur la planche, avoir bien faim, être tombé sur la tête, avoir fait une chute. Vous voyez que des fois, c'est interprété de façon erronée et des fois, c'est interprété de façon littérale, donc vraiment au pied de la lettre. Le problème, là, vous voyez ça et vous dites « Bien oui, c'est évident. » Mais demandez-vous des fois, vous voulez bien faire, vous voulez imager une situation, fait que vous utilisez des comparaisons, des images, des métaphores pour illustrer une situation, mais peut-être que ce n'est pas toujours adapté à votre client parce qu'il ne va peut-être pas tirer de ça ou inférer de ça la bonne information. D'autres exemples ici que j'entends parfois fréquemment, entre autres, sur les étages de l'hôpital, vos intestins ont-ils fonctionné aujourd'hui? C'est une phrase que j'entends vraiment très souvent, mais qui est, en fait, on dit ça pour être poli, mais ce n'est pas très transparent comme question pour un patient qui va avoir des problèmes de compréhension. Donc, c'est un genre de métaphore qui peut être utilisé. Vous vous demandez c'est qui le comptable dans votre foyer, c'est qui le comptable qui administre vos affaires? Donc, dans le sens, est-ce que c'est vous ou c'est votre conjoint qui fait la tâche de comptable alors que ça pourrait être perçu comme au niveau littéral un comptable? La bi ne fait pas le moine, c'est un proverbe qu'on pourrait utiliser comme ça, ou un conjoint qui dirait « Tu as renversé la salade sur le plancher, bravo! » Avec l'intonation de la voix, on peut saisir que c'est de l'ironie et que ce n'est pas une vraie félicitation, mais en fait, les mots nous disent le contraire, c'est une félicitation. Donc, la personne ne pourrait ne pas bien comprendre le message ou le sous-entendu qu'il y a dans l'ironie. Vous avez un cœur d'or, ça pourrait être pris au pied de la lettre ou encore un sous-entendu, par exemple, dans le contexte où le téléphone sonne puis le conjoint irait dire « Je suis en train d'éplucher les oignons! » nous, on va comprendre que ça veut dire « Pourrais-tu, toi, aller répondre au téléphone? » Mais là, il manque une information pour que la personne aille jusqu'au bout de sa compréhension puis comprenne que ça veut dire « Va chercher le téléphone! » Donc, on va essayer d'avoir moins de sous-entendu. Lorsque la personne se trompe de mot, il est préférable de lui faire remarquer et de lui suggérer de répéter le bon mot. Qui dit vrai? Qui dit faux? Vous êtes bon, vous êtes bon. Effectivement, c'est faux. Donc, si c'était dans le contexte, par exemple, de post-AVC, je vous dirais qu'à ce moment-là, ce n'est pas pareil parce qu'on vise d'avoir une récupération des fonctions langagières. On a un potentiel de récupération, un potentiel de réadaptation. Mais avec des patients qui sont en perte cognitive, en déclin, on ne vise pas une amélioration ou une acquisition de concepts. Donc, ça ne sert à rien de faire répéter le mot. Il ne va pas l'apprendre. Il n'y a pas un potentiel de s'améliorer. De toute façon, vous n'êtes pas un professeur, vous êtes un interlocuteur. On cherche à avoir une interaction qui va être positive et on cherche, dans le fond, à se comprendre. Donc, on ne veut pas que le patient commence à avoir plus envie de communiquer parce qu'il se fait toujours reprendre. On veut qu'il se fait comprendre et ça nous convient comme ça. Il vaut mieux parler fort afin de s'assurer que la personne nous entende bien. J'entends faux. Effectivement, ça dépend. Si le patient a une surdité, c'est différent. Il faut s'assurer de ça. Est-ce que mon patient porte ses prothèses? Est-ce qu'il porte aussi ses lunettes? Vous avez sûrement déjà entendu « Attends un peu, je vais mettre mes lunettes, je ne t'entends pas. » Les patients lisent sur nos lèvres aussi. C'est une bonne façon d'entendre l'autre. Ça fait partie, ça aussi. Si on parle fort, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être perçu comme une agression par le patient. de se faire parler fort, c'est comme de la colère. Si on ne comprend pas les mots qui sont en arrière de ça, ça peut être perçu comme quelque chose de violent et de ne pas agréable finalement comme conversation. Afin de stimuler davantage la personne, on recommande de faire varier régulièrement l'ordre des activités quotidiennes. Oh, je vois des sourires, ça vous fait rigoler. Donc, le sous-jacent à ça, c'est quoi? La routine va nous permettre de savoir qu'est-ce qui s'en vient. La routine, elle dépend de la mémoire procédurale. C'est une mémoire qui reste présente jusqu'à la fin. Elle se dégrade beaucoup moins vite que nos autres sortes de mémoires. Elle est là. C'est une mémoire qui est implicite. De rester avec les mêmes activités dans le même ordre, ça va permettre d'avoir une routine. Ça va permettre d'anticiper qu'est-ce qui s'en vient de faire descendre l'anxiété aussi reliée aux activités qui peuvent arriver. J'aimerais ça que vous pensiez aussi dans votre contexte, dans votre milieu, comment vous pouvez appliquer ce principe-là. Est-ce que ça se peut dans l'ordre de vos rendez-vous que vous faisiez toujours les choses dans le même ordre, dans la même façon, que vous accueillez votre patient toujours de la même façon, que ce soit toujours dans le même local, dans le même environnement, toujours après le médecin ou avant le médecin, que ce soit dans la même séquence d'événements, ça aussi, ça peut permettre de situer la personne si la personne arrive difficilement à me répondre, je peux lui poser une question fermée afin qu'elle réponde simplement par oui ou par non. Qui dit vrai? Qui dit faux? Oh, j'ai pas beaucoup de mains qui se lèvent, vous êtes plus mitigés avec ça? Bien, c'est bien d'être mitigé parce que la réponse est vrai et faux. Vous êtes peut-être dans le mille. Donc, oui, c'est une bonne façon des fois de proposer des choix oui et non. Donc, de poser une question qui va se répondre par oui ou par non, ça peut parfois réussir à obtenir la réponse qui est attendue. Par contre, il ne faut pas oublier des fois que la réponse, elle n'est pas oui ou non. Des fois, elle est peut-être ou je ne le sais pas. Donc, il faut peut-être fournir aussi ce choix-là de réponse qui se peut. Puis, pour certains sujets, bien, pour des patients qui peuvent, oui et non, bien, ce n'est pas satisfaisant pour parler parfois ou ventiler une émotion. Oui et non, ce n'est pas peut-être le meilleur moyen. Mais là encore, il faut s'adapter aux capacités de la personne ou à l'objectif aussi de notre question. En plus, bien, je vous ferais réfléchir sur est-ce que mes patients qui répondent par oui ou par non, est-ce que leur oui ou le non est fiable? Est-ce qu'il est capable de comprendre ma question? Est-ce que j'ai simplifié assez ma question pour que sa réponse soit vraiment la vraie réponse? Puis, est-ce qu'il est capable d'exprimer une réponse qui est fiable en termes de est-ce qu'il persévère toujours sur oui, par exemple, ou sur la réponse précédente? Est-ce qu'il répond parce qu'il répond selon mon visage qu'est-ce qu'il dit? Si vous posez votre question en disant, oui, vous voulez aller au centre de jour, bien, ça se peut que votre patient calque sa réponse sur votre visage puis sur les gestes que vous faites. Donc, peut-être une stratégie, ça serait de poser une question puis un petit peu plus tard en cours d'entrevue de poser la question inverse, son contraire, pour voir si la réponse est deux fois, une fois oui, une fois non, voir si c'est bien été compris, par exemple. Pour aider la personne à comprendre le message, il est recommandé de faire des gestes, de pointer les objets dont il est question et d'avoir un visage expressif. Vrai? Oui, tout le monde me dit oui. ça va un peu de soi. Effectivement, on veut utiliser tous les canaux possibles. Notre corps parle, notre visage parle, nos yeux parlent, notre intonation parle. Donc oui, on va vouloir faire des gestes. J'élabore un petit peu là-dessus, faire des gestes. Utiliser des gestes, c'est pour illustrer nos propos, pour faciliter la compréhension. par exemple, si je veux dire « je vais te téléphoner avant de me coucher », Christine. « Je veux te téléphoner avant de me coucher ». Donc, tout dans cette phrase-là a été gesté. Peut-être que même vous n'entendiez pas ces mots, mais juste avec les gestes, vous avez quand même compris de quoi on parlait. Il n'est pas nécessaire de faire des gestes sur tous nos propos, mais plus on va faire de gestes, plus on peut s'assurer d'avoir un support visuel à nos propos. Des fois aussi, dans l'ordre de nos propos, on peut un petit peu inverser les choses pour que ça soit plus parlant au niveau du geste et au niveau du sens. Je m'explique, on est toujours mieux de donner le sujet avant de donner le reste de la phrase. Si on donne un exemple concret pour illustrer ça, si je dis « j'ai peur des serpents », les serpents, moi, ça me fait peur. Donc, c'est beaucoup plus saillant de dire de quoi on parle, les serpents, ça me fait peur, que si j'avais fait l'inverse, peur, les serpents. Ça fait comme moins de sens. Donc, des fois, c'est juste d'adapter un petit peu l'ordre de sa phrase. D'ailleurs, dans la langue signée des personnes sourdes, c'est comme ça que c'est formulé. C'est toujours le sujet en début de phrase puis après, le reste de la phrase qui permet que les gestes soient plus fluides dans ce sens-là. On va vous faire une petite démonstration de comment on pourrait simplifier vraiment au maximum une phrase que peut-être vous posez régulièrement. Donc, si on y va avec comment va votre sommeil, on va y aller par différentes étapes. on va la reformuler plus simplement. Ça donnerait « Comment ça va pour dormir? » C'est plus simple. Ensuite, je veux encore ajouter un niveau de plus à cette phrase-là. Je veux la reformuler mais dans un ordre plus facile. « Pour dormir, comment ça va? » Donc, j'ai donné mon sujet au début. Ensuite, j'ai posé la question. Ensuite, je simplifie encore plus en donnant des choix. « Pour dormir, ça va bien ou ça va mal ou ça va moyen? » Puis ensuite, j'ajoute des gestes, j'ajoute une mimique faciale là-dessus. « Pour dormir, ça va bien, ça va mal ou ça va moyen? » Vous voyez différents niveaux qu'on peut donner à une simple phrase qui peut-être au début vous semblait courte et simple mais qu'à la fin, elle est encore plus adaptée et encore plus facile à comprendre. Mythe ou réalité. Dans le cas où une personne n'arrive pas à s'exprimer verbalement, on devrait lui proposer un tableau à pictogramme pour pointer ses besoins. Qui dit vrai? Qui dit faux? OK, j'ai des vrais. Je m'attendais à cette réponse. On aime ça les tableaux. Je viens de vous parler qu'il faut avoir le plus de support imagé possible. Je vais en émancer un petit peu. Je vous dirais en fait faux pour votre clientèle. Si c'était un patient qui présente, par exemple, post-AVC, en fait, en orthophonie, on fait souvent ça, proposer des tableaux à pictogramme. Il y a des orthophonistes qui ne font que ça dans leur travail. Mais je vais vous expliquer pourquoi pour votre clientèle, je ne trouve pas que c'est adapté. On va penser, dans le fond, à prendre, on va penser à c'est quoi les habiletés cognitives qui sont sous-jacentes à utiliser un tableau de communication. Donc, d'abord, il faut penser à aller chercher notre tableau de communication puis il faut penser à pointer dessus une image. Donc, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande d'être conscient qu'on a de la difficulté à s'exprimer. Ça nous demande d'avoir l'initiative d'aller chercher le tableau ou de le prendre puis de pointer dessus. Si le patient n'a pas l'initiative de pointer sa toilette chez lui, pourquoi il y aurait plus l'initiative de pointer une toilette sur un tableau? Il n'y a pas vraiment de raison. Pour reconnaître les images ou les pictogrammes, il faut que j'ai des bonnes newsies visuelles. Il faut que je sois capable d'identifier. En plus, c'est souvent des pictogrammes des petits bonhommes. Ce n'est pas très transparent comme ça. Au moins, des photos, ça serait un peu mieux. Mais ça me demande quand même d'avoir des bonnes newsies visuelles pour analyser l'image. Ensuite, il faut que je repère sur mon tableau le bon pictogramme. Puis là, des tableaux, il y en a toutes sortes. Les orthophonistes, on est habitué d'adapter ça. Il y a des patients pour qui on va mettre quatre images seulement. D'autres pour qui il va y avoir un gros livre avec mille images. D'autres pour qui ça va être des applications, toutes sortes de choses complexes. Mais même si je n'en mets pas beaucoup sur mon tableau de communication, il faut quand même que je me souvienne était où mon image. Je la recherche. Il faut que je sois organisée pour aller chercher est où ma bonne image. Il faut quand même que j'ai une bonne attention spatiale. Il ne faut pas que je sois négligent et que je néglige toute la moitié de ma feuille et que je mette certains pictogrammes qui pourraient être à ma gauche, par exemple. Donc, ça donne quand même beaucoup d'habileté d'utiliser un tableau à pictogrammes. Si vous pensez à vos patients qui ont des troubles neurocognitifs, je ne suis pas sûre qu'ils ont toutes ces habiletés-là. Les patients pour qui je verrais que c'est possible, ce seraient ceux qui sont un petit peu à part et ce sont ceux qui ont une aphasie progressive primaire qui, eux, justement, conservent leurs fonctions cognitives un peu plus longtemps. C'est pour ça que je vous disais qu'eux peuvent, entre autres, bénéficier d'un suivi en orthophonie pour, par exemple, utiliser des outils comme ça qui vont faciliter leur vie. Puis, il y a plein d'autres clientèles pour qui ça peut être bénéfique, mais pas nécessairement pour les patients avec un trouble neurocognitif. Mais là, je ne veux pas vous laisser s'en avoir d'outils. C'est plate. Vous aviez peut-être l'espoir de pouvoir fournir quelque chose aux gens et à leurs proches. Il y a quand même des choses qu'on peut utiliser comme support, parce qu'un support visuel, c'est toujours utile, sauf qu'il ne faudra pas que l'outil soit dépendant de la personne qui est atteinte. L'outil doit être dépendant du proche aidant ou de l'intervenant. Par exemple, on pourrait bâtir ici, je vous ai mis un exemple, un petit cahier avec des photos très simples, par exemple, du vrai CLSC où la personne va consulter. Puis, quand le rendez-vous au CLSC est arrivé, par exemple, pour une prise de sang, le proche aidant va aller chercher le carnet, va présenter la photo du CLSC pour permettre d'expliquer à la personne atteinte, « Là, je te demande de mettre ton manteau parce qu'on s'en va au CLSC puis on a des prises de sang. C'est là qu'on s'en va. » Donc, ça permet de mettre un contexte, d'expliquer, de rendre moins anxieux, de fournir un cadre à la situation. Mais c'est le proche aidant qui va être responsable de l'outil. Ça peut être pour quelque chose de plus ludique aussi, pourquoi pas une photo du casse-croûte où on va l'été pour dire, « On s'en va au casse-croûte. Qu'est-ce que tu vas vouloir choisir là-bas ? » Préparer un petit peu la sortie puis fournir un cadre, une référence à ce qu'on est en train de parler. Donc, ça soutient bien la conversation. C'est un tableau de communication, mais qui sert à soutenir la compréhension et qui ne vise pas à ce que la personne s'exprime avec cet outil-là. Les cahiers de vie. Donc, ça peut être intéressant aussi parce que les gens vont souvent nous dire, « Je ne sais plus de quoi parler avec mon proche, avec mon parent. On n'a plus de sujet de conversation. Ils me parlent toujours des mêmes affaires. On se parle cinq minutes puis on ne sait plus de quoi se parler. » Donc, pourquoi pas fournir un cahier de vie où on aurait des photos, par exemple, des événements qui se sont produits dans le passé. Ça nous fait un cadre, quelque chose, à partir de quoi discuter des événements, des scènes de vie qu'on peut amener la personne à réfléchir. Ça nous permet aussi peut-être de présenter des personnes, de remémorer un petit peu l'arrivée de certaines personnes. Par exemple, avant une fête de famille, plusieurs personnes s'en viennent. On peut parler un petit peu de ces personnes-là qui s'en viennent, de la famille, de remémorer certaines petites choses avant cette rencontre-là. Donc, un cahier de vie, ça peut s'avérer utile pour ça. Il y a d'autres outils qui existent aussi que je vous présente qui ne sont pas parfaits, mais qui, dans certaines situations, pourraient peut-être s'avérer utiles pour certains de vos patients. Donc, juste que vous sachiez que ça existe. Par exemple, ici, je vous présente un outil qui se fait identifier les niveaux de soins puis les niveaux de réanimation pour des patients. Donc, c'est toutes les questions relatives au niveau de soins qui sont illustrées qui permettent de soutenir la compréhension en montrant des images qui illustrent les questions puis qui offrent aussi des réponses que le client peut pointer. Donc là, encore, il faut juger. Est-ce que mon patient va être capable de comprendre le support imagé, d'identifier la bonne image? Mais pour certains patients, ça peut être un support qui va lui permettre de s'exprimer plus longtemps sur son choix ou peut-être de comprendre mieux la situation parce qu'il va avoir un support imagé qui va être offert. Dans le même genre d'outils imagés qui peuvent soutenir la conversation, il y a des guides aussi qui sont disponibles puis qui couvrent un peu des sujets qui sont récurrents dans le domaine de la santé. Donc, ils peuvent permettre non pas nécessairement à la personne de s'exprimer, mais peut-être qu'on pose des questions qui sont fréquentes. Par exemple, pour l'infirmière, d'illustrer de quoi on parle avec des images. Donc, ce ne sont pas des photos, c'est des images, mais quand même, ça peut être utile pour certains patients. Ça offre une entrée multimodale de plus. Un outil aussi intéressant puis qui est nouveau, c'est intéressant aussi parce que c'est gratuit puis ça se trouve sur les téléphones cellulaires, les tablettes, c'est Santé BD, qui est un outil qui est personnalisable. Donc, on peut choisir si c'est un enfant, un adulte, une personne âgée à qui on s'adresse, un homme, une femme. Puis, selon la situation de santé qui survient, ça nous permet de produire une séquence adaptée pour pouvoir présenter un petit peu à l'avance ou pendant que ça se passe, les étapes qui s'en viennent. Par exemple, si le patient va aller passer un taco, je vais avoir le patient qui part de la maison, qui embarque dans son auto, ensuite, il est au taco, puis je vais avoir les images. Ça va me permettre de préparer un petit peu les événements à venir ou de les présenter même au moment où ça survient juste pour canaliser, permettre de comprendre puis de dédramatiser certaines situations qui peuvent survenir dans le monde médical. Des outils aussi à votre portée. Je vous ai mis un exemple de conversation. Hier, avec Rémi, on a tué un orignal. Bon, si la personne, elle ne comprend plus c'est quoi un orignal, on peut avoir un problème parce qu'elle peut se demander qu'est-ce qui a été tué hier. Donc, on peut offrir simplement avec notre téléphone, on va aller chercher une photo d'orignal. Ça permet de réactiver le concept puis de dédramatiser une situation, de permettre d'avoir un cadre visuel ou imagé à une situation. Pour des situations qui sont répétitives aussi, pour certains passants qui sont encore capables de lire des choses simples, on peut écrire aussi des phrases qui reviennent fréquemment. Par exemple, quelqu'un qui irait tous les jours au Timortons à chercher un café, d'avoir cette image-là avec la phrase qu'il doit produire pour obtenir son café, ça peut lui permettre d'être autonome plus longtemps dans son activité puis de commander par lui-même. Une ressource super intéressante aussi que vous pourriez avoir accès à Québec, c'est la Clinique d'orthophonie sociale. Puis j'ai demandé à Claudialine, qui est l'orthophoniste responsable là-bas, de vous faire une petite vidéo pour vous présenter ce dont il est question. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir invitée pour faire une petite présentation auprès de vous aujourd'hui. En fait, je m'appelle Claudialine Pelletier, je suis orthophoniste et coordonnatrice des services aux adultes et aux aînés à la Clinique d'orthophonie sociale de Québec. Je vous parle aujourd'hui afin de vous présenter le service d'aide à la communication à domicile qu'on offre à la Clinique d'orthophonie sociale de Québec depuis maintenant trois ans. C'est un service qui est financé par l'Appui capital national et qui s'adresse aux proches aidants d'aînés, donc de personnes de 65 ans et plus, qui présentent certaines problématiques en lien avec la communication. En fait, la nature de ces problématiques-là peut être vraiment variée. En fait, ce n'est pas un critère d'admissibilité au programme. Donc, ça peut être autant causé par un trouble neurodégénératif, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien ou toutes autres problématiques liées au vieillissement. En fait, mon intervention comme orthophoniste va être un petit peu différente de ce qu'on voit dans le réseau public ou en tout cas de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire que je vais travailler vraiment auprès des proches et en fait des diades, donc le proche et la personne atteinte ou encore plusieurs proches et la personne atteinte. Mon but, ce ne sera pas de rééduquer les habiletés de la personne à communiquer, donc je ne vais pas viser à ce que la personne qui présente des problématiques de communication s'améliore, je vais plutôt viser à ce que la famille ou la diade puissent mieux composer avec les difficultés de la personne atteinte dans vraiment le quotidien. Donc en fait, c'est pour ça que je me rends à domicile chez les familles elles-mêmes pour constater par moi-même c'est quoi les problématiques qui sont là quand la diade veut communiquer. Donc qu'est-ce qui se présente comme enjeu, comment le proche réagit, c'est quoi l'aide ou le support qu'il peut apporter à la personne qui est atteinte, comment cette dernière réagit à l'aide qu'on lui apporte, tout ça. Donc en fait, mon but, ça va être de vraiment dresser un portrait global de comment les gens s'y prennent pour communiquer à un moment X dans le temps. Puis après ça, d'établir avec les proches, bien sûr, et la personne atteinte un plan de match d'outils concrets ou de changements qu'on veut établir au sein de la communication entre les deux. En fait, le but, ça va être vraiment de viser l'efficacité de la communication, mais surtout aussi la qualité de la relation entre la personne atteinte et ses proches pour que la personne continue d'avoir intérêt à communiquer puis que ses proches aussi se sentent un peu plus compétents à l'aider à communiquer ou en plus qu'ils vivent plus de succès dans leurs échanges du quotidien. Donc, en fait, ça se décline en trois rencontres, ce service-là, trois rencontres, une durée maximale de deux heures chacune. Lors de la première rencontre, ça va être la période où je vais faire l'observation puis je vais recueillir aussi la perception des proches et de la personne atteinte sur c'est quoi les problèmes qu'ils vivent dans le quotidien. Ensuite de ça, je vais retourner à la maison par deux reprises puis on peut étaler ça comme on veut dans le temps, on n'a pas de restrictions par rapport à ça puis on va essayer de mettre en place justement des modifications au sein de la diable pour que la communication se fasse mieux et aussi plus, de façon plus agréable. La première rencontre de deux heures, elle est complètement gratuite donc en fait, c'est là aussi où la personne peut voir ou on peut discuter avec elle si c'est pertinent d'intervenir auprès de la diable. Puis ensuite, les deux rencontres suivantes sont au coût de 25 $ chacune. Donc, un total là, c'est six heures d'intervention d'orthophonie à domicile pour 50 $. Donc, ce tarif très faible là est possible parce que le service est financé par l'appui capital national. Évidemment, au travers de ces rencontres-là, moi, je fais toutes les démarches nécessaires, c'est-à-dire recueillir les informations auprès du médecin traitant ou des autres intervenants au dossier pour mieux comprendre le profil de communication de la personne. Je vais aussi faire les références pertinentes dans le cas où, par exemple, la personne aurait besoin de rééducation orthophonique ou encore d'un autre service. On va évidemment avoir des contacts fréquents avec plusieurs proches de la famille, donc pour transmettre les informations. Donc, c'est vraiment un service super intéressant parce qu'il vient répondre à un besoin que souvent, les services d'orthophonie au public ne peuvent pas offrir pour différentes raisons de contraintes administratives ou de contraintes ou de listes d'attentes et tout ça, de nombre de demandes. Mais en fait, c'est vraiment, on intervient vraiment à un moment différent, à une période différente dans le cheminement de la personne, c'est-à-dire le moment où elle est dans son quotidien et puis elle doit composer tous les jours avec ses difficultés de communication. Puis aussi, c'est le moment d'inclure vraiment le proche dans toutes ces stratégies-là qui, en fait, vit au quotidien au moins autant de problématiques que la personne elle-même qui est atteinte des difficultés de communication. Donc, voilà, si vous avez des questions ou vous souhaitez référer des gens, en fait, il n'y a pas de référence nécessaire, les gens peuvent nous contacter eux-mêmes ou en fait, vous pouvez les référer. Ça se passe assez simplement. Donc, il suffit de communiquer avec la Clinique d'orthophonie sociale au 418-647-3751 par téléphone ou encore par courriel au info à commercial orthophoniste-social.org puis généralement, là, on répond aux demandes assez rapidement. On a une belle équipe d'orthophonistes qui est débout à la clientèle, donc c'est assez rare qu'il y a de l'attente. Et puis voilà, j'espère vous avoir donné des informations suffisamment pertinentes pour que ça puisse vous allumer ou en tout cas vous parler pour certains des clients que vous rencontrez. Puis je suis disponible, évidemment, pour vous donner plus d'informations au besoin. Merci beaucoup. Bye bye. Donc je pense que le service est vraiment intéressant et que vous pourriez faire bénéficier à certains de vos clients. Donc maintenant, on enchaîne avec des stratégies en vrac un petit peu des conseils pour optimiser la communication. Donc, tout l'aspect non-verbal doit être considéré parce que même si la communication devient difficile, bien l'affect demeure puis le besoin aussi d'entrer en communication, en interaction avec l'autre aussi demeure. donc il faut s'assurer d'abord d'être ce que la personne voit et entend si vous voulez vous assurer de bien communiquer avec elle. Donc réduisez les sources de distraction, pas de télé, pas de radio, la porte est fermée. Placez-vous pas devant une fenêtre pour éviter le contre-jour. On veut que la personne voit bien votre visage, soit capable de lire vos expressions puis lire sur vos lèvres. Assurez-vous d'avoir les lunettes, l'appareil auditif. Placez-vous à la hauteur de la personne pour qu'elle voit votre visage mais aussi pour créer un sentiment de dialogue égalitaire, pas de supériorité. Puis appelez la personne par son nom. Souvent aussi les dames qui ont été mariées longtemps, utilisez le nom dont elles sont habituées de se faire appeler. Ensuite, soyez chaleureux, souriant, rassurant. Même si ce que vous avez dit n'a pas été compris, le sentiment qui va se dégager de votre personne, de votre interaction, c'est ce qui va demeurer puis qui va quand même être perçu par la personne. Donc essayez d'avoir un contexte positif puis que ce soit ça qui reste de votre échange. Choisissez un moment où elle va être bien, reposée, avoir des routines comme on parlait tantôt. Attention aux propos qui pourraient sembler infantilisants. Attention de ne pas parler de la personne devant elle même si elle est là. Même si ce n'est pas quelque chose de positif, le simple fait que la personne a l'impression que vous parlez d'elle, elle peut s'imaginer toutes sortes de choses que vous êtes en train de dire à son sujet. Donc essayez de l'inclure plutôt à votre conversation même si elle ne comprend pas tout, un regard, de l'amener dans la conversation qu'elle se sente impliquée. Ne parlez pas d'elle à la troisième personne. Comment elle va Mme Claude aujourd'hui? On ne parle pas d'elle à la troisième personne. Pour faciliter la compréhension, identifiez-vous, faites une mise en contexte, introduisez explicitement le sujet. Donc on veut éviter les questions pièges. Vous vous souvenez comment je m'appelle? On s'est vus la semaine passée. Non, ce n'est pas nécessaire. On va fournir la réponse à la personne pour ne pas engendrer un stress inutile ou un sentiment d'échec inutile. On va peut-être formuler quelque chose comme je m'appelle X ou je travaille avec le docteur X. Aujourd'hui, on se voit pour discuter de cette chose-là en particulier. On va commencer par ça. Donc d'expliciter, de mettre en contexte. Vous donnez les réponses tout de suite. Vous les fournissez et vous n'avez pas besoin de sous-questionner pour voir si elle a laissé les réponses. Vous mettez à l'aise tout le monde. Donnez une information à la fois. Faites des phrases courtes, des phrases simples. Comme on a dit tantôt, évitez les formules qui sont trop imagées, les métaphores, l'ironie. On en a parlé tout à l'heure. On essaie d'éviter de changer de sujet trop vite. Quand on a besoin de changer de sujet, on le dit. Donc bon, on a fini de parler de telle chose. On a fini de parler de ce sujet-là. Je vous amène sur un autre sujet. Donc on explicite le changement de sujet. Pour certains sujets, on peut favoriser les questions fermées ou à choix de réponses si on veut obtenir une réponse plus facile. Utilisez la communication multimodale. Donc on pointe, on met, on écrit, on démontre, on utilise tous les canaux de communication qu'on est possible d'utiliser. Essayez de vous imaginer en interaction avec votre patient à vol d'oiseau, pas de son. Dites, je mets sur mute, j'essaie de me voir comment j'interagis avec mon patient. Est-ce que je fais des gestes? Est-ce que je suis expressive? Est-ce que je suis devant lui? Est-ce que si je me voyais mais sans m'entendre, est-ce que je pourrais deviner de quoi on parle et c'est quoi le ton de la conversation? Pour l'expression, les patients qui ont de la difficulté à s'exprimer, laissez-leur du temps, soyez attentifs à leur ton de voix, à leur mimique, à leurs gestes. On ne se fie pas seulement aux mots, des fois c'est le reste du corps qui parle plus que les mots. Encourager toutes les tentatives de communication, ce n'est pas grave si le message passe pas par les mots, il passe par les gestes, les regards, le pointage. Puis on peut proposer des choix de réponse écrits, imagés ou gestuels si la personne est capable de l'utiliser. On tolère les erreurs. L'important, c'est que le message soit compris. Le but, c'est qu'on se comprenne, ce n'est pas que le contenant soit parfait. On s'attarde à ce que la personne ressent plutôt que de chercher à comprendre tout le contenu du message. Si on n'est pas sûr d'avoir saisi l'entreté, on peut dire, je sens que vous me parlez de quelque chose qui vous rend triste, on est dans un sujet qui vous confronte un peu. On peut aller plus sur l'affect que sur le contenu du message. Résumez ce que vous avez compris lentement. Jusqu'à présent, j'ai compris que vous m'avez dit ça, vous me parlez de telle chose. On résume la partie qu'on a compris et on peut se repartir de là. À retenir, ce n'est pas parce que la personne a de la difficulté à comprendre qu'elle a de la difficulté nécessairement à entendre. Comme on a dit tantôt, on fait attention à notre thème de voix. On ne veut pas être perçu comme une agression. Puis aussi, orienter vos propos vers l'action en cours. On va essayer d'avoir un sujet qui a un lien avec ce qu'on est en train de faire. Par exemple, plutôt que de parler de la météo, on va essayer de parler de ce qu'on est en train de faire. Si c'est de s'habiller, on va parler de nos vêtements. Si on est en train de cuisiner, on va parler de ce qu'on est en train de faire, la cuisine. Si on a un sujet à aborder de façon spécifique qui pourrait être, par exemple, un sujet en lien avec la télévision ou la manette, par exemple, on va aller en discuter dans le salon avec la télévision, avec la manette pour être dans le contexte de ce qu'on veut parler. Puis si, malgré tout ça, on n'arrive pas à se comprendre parce que ça arrive des situations où on fait tout notre possible puis tout le monde a utilisé toutes les techniques possibles, mais ça ne marche pas. On n'arrive pas à se comprendre de toute façon. On essaie de résumer la partie qu'on a comprise. On revient aux émotions, de dire, je capte quand même votre émotion, je capte que ça vous rend colère, je capte que ça vous rend anxieuse. Ça, c'est quelque chose qu'on peut percevoir même sans avoir compris le message, les mots. Reconnaître la frustration aussi qui peut être associée à ça. Là, je vois, Mme Bouchard, c'est fâchant. Vous voulez me dire quelque chose puis ça ne vient pas. Juste le fait de le reconnaître, ça dédramatise un peu. Attribuer les bris de communication à vos propres limites puis pas à ceux de la personne. Donc, vous pouvez dire, je m'excuse, je suis vraiment désolée, je n'arrive pas à saisir ce que vous êtes en train de me dire. Donc, vous mettez ça sur votre propre capacité à comprendre la personne puis terminez votre intervention aussi sur une note positive. Essayez de clore ça dans une atmosphère chaleureuse et positive. C'est ça qui va rester au final. C'est le sentiment de la finale de la rencontre. C'est ça qui va rester comme sur l'affect. Je vous mets aussi à la fin une boîte à outils qui s'appelle À cœur ouvert, qui est un outil qui a été conçu par des étudiantes en orthophonie à l'Université de Montréal. C'est disponible en téléchargement gratuit pour tous ceux qui voudraient se le procurer. Je vous ai mis l'adresse en haut, donc c'est super intéressant. Ça fournit des informations sur des choses qu'on a dit aujourd'hui, mais aussi des outils concrets que vous pourriez peut-être utiliser dans votre milieu. Est-ce que vous avez, par rapport à tout ça, des questions, des commentaires, un véhicule à partager ou une situation que vous voudriez qu'on regarde ensemble? Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada